Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Trésor Lomana Lua Lua est un footballeur international congolais né le 28 décembre 1980 à Kinshasa, République démocratique du Congo, alors Zahir. Il évolue au poste d'attaquant. Lua Lua est né à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Zahir à l'époque, en 1980. Il débarque au Royaume-Uni en 1989 alors qu'il n'a que 9 ans. Il commence à jouer au football à l'âge de 16 ans. A l'âge de 17 ans, Colchester United, club de 3ème division anglaise le découvre. Puis le joueur supplé est Paul Alan Shearer à la pointe de l'attaque des Magpies de Newcastle United. Son frère, Kazenga Lua Lua est lui aussi footballeur professionnel, il a joué pour Newcastle United. En 2006 la fondation Lua Lua a construit un complexe d'éducation et de sport à Kinshasa pour venir en aide aux enfants orphelins de la République démocratique du Congo. Lua Lua rejoint Colchester United en septembre 1998. En deux saisons, il joue 68 matchs en championnat et en coupe, 44 en tant que titulaire et 24 en tant que remplaçant, marquant un total de 21 buts. Ses performances attirent plusieurs clubs de première division et bien que le manager Steve Whitton dément, il refuse un départ du joueur. Lua Lua rejoint Newcastle United pour une somme de 2,25 millions de livres, après une première offre de 300 livres a été rejetée. Lua Lua a été conseillé au manager de Newcastle, Bobby Robson par Mick Wadsworth, l'entraîneur de Newcastle qui était manager de Colchester. Robson a supervisé le joueur avant de décider de négocier un transfert. Lua Lua a signé un contrat de 5 ans avec le club. Il fait ses débuts dans un match perdu 0 à 1 contre Charlton. Il joue 23 matchs cette saison sans marquer en championnat ou en coupe. Il marque deux buts en coupe intertoto au début de la saison 2001 à 02, mais son premier but en championnat n'arrive qu'en avril 2002 quand il marque un but de dernière minute qui leur donne la victoire 3 à 2 contre Derby. Il marque deux autres buts dans les quatre derniers matchs de la saison. Au début de la saison suivante, il marque trois buts en quatre matchs. Il ne joue que 22 fois. Il passe la plupart de la saison 2003 à 2004 sur le banc de touche, en 2003 il se plaint de son temps de jeu et menace de partir. Bobby Robson répondit en disant qu'il n'a pas besoin d'un joueur pour lui apprendre à entraîner son équipe. En février 2004, après avoir joué la Cannes 2004, il est prêté à Portsmouth pour trois mois avec option d'achat. L'UALUA a joué 88 matchs avec Newcastle, 21 en tant que titulaire et 67 en tant que remplaçant. L'UALUA marque dans son premier match avec son nouveau club, mais son équipe perd 4 à 3 contre Tottenham en février 2003. Dans son troisième match il marque un but qui permet d'arracher le match nul contre Newcastle et permet à l'équipe de sortir de la zone rouge. Le manager Harry Redknapp se dit si impressionné par le jouet qu'il le fait signer définitivement pour une somme de 1,75 millions de livres. L'UALUA joue 26 matchs, marquant 6 buts y compris 2 contre le rival Southampton pendant la saison 2004 à 2005, qui se passe mal à la suite d'une blessure à l'aise au début de la saison. Il joue 26 matchs, marque 7 buts mais rate plusieurs matchs pendant l'automne après avoir attrapé la malaria. Il signe un contrat de 3 ans avec Portsmouth mais quitte le club pour rejoindre l'Olympiakos le Piré en août 2007. Il rejoint la L'Olympiakos le Piré pour une somme de 2,8 millions de livres. Il fait ses débuts contre le Panathinaikos. En septembre 2007, il marque ses deux premiers buts contre l'OFI Crète, un match gagne 6 à 2. L'UALUA a ouvert le score d'une volée dans les matchs contre le Panathinaikos en Coupe de Grèce. Il n'a pas pu jouer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions à cause d'une blessure à la cheville. Il ne joue plus pour le reste de la saison. Il marque 6 buts en 30 matchs et a été mis sur la liste des transferts. Après sa blessure, il signe à Al Arabi au Qatar pour un an en juillet 2008. En janvier 2010, il retourne dans son ancien club l'Olympiakos le Piré en signant un contrat de 6 mois. En juillet 2012, il signe à Karabouk Sport. Il a joué pour la première fois en équipe nationale en mars 2002. Il a été capitaine de la sélection congolaise de football à la suite de l'absence de Chabani Nonda pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2006, tenue en Égypte. Sa première sélection en équipe du Congo date du 25 janvier 2001, Congo RD1 à 2 Guinées. Il a participé à 3 Coupes d'Afrique des Nations, 2002, 4 matchs, 2004, 2 matchs et 2006, 4 matchs. J'espère vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à visiter notre site web top10buzz.com. Là-bas, vous trouverez les articles sur la politique, biographie, sport, vidéo, monde, voyage, divertissement, santé et la technologie. Informez-vous sur l'actualité de notre beau pays avec top10buzz.com top10buzz.com, le seul site web que le Président de la République a mis à votre disposition pour vous informer tous les jours. top10buzz.com, c'est l'information. Le lien du site web est dans la description de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada